Bonjour, je m'appelle Jérémy Rubel et je travaille pour le groupe CETEC. Avec mon collègue Laurent Bréret, nous vous présenterons comment les systèmes de transports intelligents à bord des bus permettent de mettre en place une priorité au niveau des feux pour les bus urbains et ainsi de faciliter leur insertion dans le trafic. Après une courte introduction décrivant les différents types de systèmes de transports intelligents que l'on peut trouver à bord d'un bus urbain, nous ferons un focus sur la priorité au feu elle-même, cœur de la présentation d'aujourd'hui, et sur les enjeux d'inception dans le trafic. Nous conclurons ensuite sur les enjeux de la régulation de trafic mis au service des Smart Cities. Les systèmes intelligents clés à bord des bus urbains Les bus urbains modernes ressemblent de plus en plus à des capteurs mobiles au cœur de la ville durable. Grâce à des liaisons télécom, autrefois en TETRA, aujourd'hui de plus en plus en LTE, 4G, 5G, ils permettent de transférer de la donnée brute, de la vidéo et de la voix, souvent en temps réel. À bord, on trouve souvent des équipements de biétique. Ces valideurs ont souvent leur propre liaison de télécommunication et partagent leur position GPS en temps réel. On trouve également des émetteurs radio, pour la priorité au feu localisé dont nous reparlerons tout à l'heure. Il y a également les systèmes de supervision, les systèmes d'aide à exploitation, de gestion de flotte, qui sont souvent constitués d'une tablette pour le chauffeur, qui lui permettent d'interagir avec le PC central pour les manœuvres de régulation, ainsi que d'un calculateur qui est une sorte de super GPS avec d'autres fonctionnalités permettant parfois notamment de gérer les panneaux d'informations voyageurs. Focus maintenant sur la priorité au feu et l'insertion dans le trafic. Les décisions que doivent prendre les autorités territoriales concernant la mise en place de systèmes de priorité au feu pour les bus urbains en vue d'une meilleure insertion dans le trafic répond à plusieurs grands objectifs qui doivent être jaugés par les autorités. Tout d'abord, les objectifs d'amélioration de la ponctualité des bus, à travers principalement la réduction des retards, mais surtout la mise en place de cadences régulières permettant de respecter les horaires. Également, l'augmentation de l'attractivité des transports en commun. Le confort passager induit par une réduction du temps d'attente au feu peut rendre les trajets plus attractifs pour les passagers et donc favoriser les reports modaux. Il permet également une diminution du stress des conducteurs qui peuvent ainsi conduire dans un trafic plus fluide. Enfin, l'objectif de réduction de la congestion globale de la ville qui permet à la fois de réduire le temps accumulé au feu rouge avec une meilleure fluidité de trafic, mais également des économies de carburant et une pollution moindre grâce à une fluidité plus grande du trafic. Pour faire de la priorité au feu, il existe principalement deux grandes technologies modernes couramment déployées aujourd'hui. Une solution basée sur des systèmes centralisés dans lesquels le bus, à travers son système de SAE ou des systèmes au sol ou d'hyperfréquence, communique directement avec le PC central du système de régulation de trafic. Et c'est ce dernier qui renvoie ensuite en local au niveau du feu tricolore la priorité de feu. L'autre option est un système dit localisé radio dans lequel un module radio embarqué à bord du bus tel que présenté précédemment communique avec un module équivalent au niveau du receveur du contrôleur de feu. Ainsi, l'échange entre le bus et le contrôleur est fait localement et la priorité est donnée ainsi sans avoir à passer par le système central. Les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Commençons ainsi par les systèmes de priorité centralisée avec leurs avantages et leurs inconvénients. Tout d'abord, cette option de système centralisé permet une coordination optimale à travers une gestion intégrée des feux de signalisation à l'échelle de la ville entière en optimisant ainsi le trafic global. Ce qui permet des réponses en temps réel. Également, une flexibilité et une adaptabilité du système. Des fonctionnalités plus riches en termes d'analyse et de reporting à travers une collecte des données homogénéisées qui permet une planification des activités de régulation. Il y a effectivement des inconvénients à travers la complexité de faire se parler ensemble des systèmes venant parfois de différents fournisseurs ainsi qu'un coût élevé pour avoir un système de régulation de trafic et un système de SAE pour les bus au niveau. Également, un risque qui pèse sur ces systèmes centralisés et la vulnérabilité aux problèmes techniques. En cas de panne, on risque de perdre l'ensemble de la régulation de trafic sur le territoire. Abordons maintenant les systèmes de priorité localisés. Avec comme principaux avantages, tout d'abord une simplicité et un coût réduit si l'on compare cela avec la mise en place de systèmes lourds tant au niveau des PC de régulation de trafic que des systèmes de SAE-IV. Ainsi, leur mise en œuvre est plus simple, nécessitant moins d'intervenants. Par ailleurs, ils garantissent également une plus grande indépendance et résilience en cas de problème ou de défaillance des systèmes car les axes, les carrefours sont indépendants les uns des autres. Enfin, cette solution offre une plus grande réactivité locale aux conditions réelles de trafic permettant également une personnalisation en fonction des caractéristiques de chaque carrefour. Parmi les inconvénients, il y a le fait qu'on est justement dans un système isolé où chaque intersection est gérée indépendamment, sans synchronisation globale par le PC central. Également, si on veut dupliquer le système de priorité au feu, l'étendre à d'autres carrefours, c'est plus compliqué car on est dépendant des fournisseurs d'équipements à bord et au sol qui sont souvent les mêmes. Et in fine, parce que les systèmes centraux de régulation de trafic et d'aide à l'exploitation de bus ne sont pas coordonnés, les données produites sont moins pertinentes. Nous allons maintenant aborder quelques cas d'usage. Mon collègue Laurent Bréret, qui est notre principal expert en régulation de trafic, va vous présenter en détail le cas de Toulouse et mentionnera brièvement ceux de Marseille et de Bordeaux. Sachez par ailleurs qu'il travaille en coopération aujourd'hui avec le groupe autrichien Sfarco pour la mise en place du nouveau PC de régulation parisien. Laurent, est-ce que tu peux commencer par nous parler, s'il te plaît, de Toulouse ? Historiquement, à Toulouse, ils ont installé des systèmes radio qui sont des systèmes de priorité, on va dire, où le bus est localisé par son GPS. Et le système radio utilise la position GPS pour situer le bus, en gros, 300 mètres avant la ligne de feu. Et à partir du moment où il est en zone d'approche, le bus communique avec le carrefour, transmet sa position toutes les 5 secondes. Donc, il dit, je suis à 300 mètres. Alors, en fait, il interprète même connaissance à vitesse. Il dit, j'arrive dans 160 secondes rondes, j'arrive dans 150 secondes, j'arrive dans... Et donne son temps d'approche, son délai d'approche. Donc, ça, c'est le fonctionnement du système radio. Et lorsque le carrefour reçoit ce signal à la radio, il recalcule le plan de feu en temps réel. C'est le contrôleur qui fait ça tout seul. Et il sait que le bus est en approche. Soit il a le temps de faire un cycle complet. Si le bus est suffisamment loin, il fait un cycle pour que tous les véhicules passent. Soit le bus est déjà en approche proche, on va dire. Il est à moins de 30 secondes. Et là, il faut ajuster la fenêtre de verre pour le bus pour que le feu passe au verre quelques secondes avant que le bus arrive. En général, on met 8 secondes avant. Un temps d'avant. On s'appelle un temps d'avant-vers. Donc, le feu va passer au verre autour de 8 secondes avant que le bus arrive devant la ligne de feu. Histoire de dégager les véhicules qui sont devant lui. Donc, les voitures partiront. S'il y a des véhicules, s'il y aura des taxis, selon le cas de figure. Le feu passe. Et ensuite, une fois que le feu est passé, le cycle du carrefour reprend son fonctionnement normal. Ça, c'est le système radio. C'est un système propriétaire. C'est-à-dire que la communication se fait sur des fréquences qui sont allouées à TCO, à l'exploitant bus. C'est-à-dire les fréquences réservées. C'est un protocole de communication radio propriétaire. Plus ou moins normalisé en France. Plus ou moins standardisé en France. Mais pas vraiment parce que chacun l'adapte. Et donc, il n'y a aucune compatibilité entre matériel. Entre matériel sol et matériel embarqué dans le bus. Que ce soit du sol ou d'embarqué. Donc, celui qui fournit... C'est le même prestataire, le même industriel qui doit fournir l'équipement embarqué et l'équipement sol. Et donc, comme à Toulouse, il y a quand même beaucoup de bus. C'est historique. Il y a beaucoup de carrefours. On est sur 500 bus, 300 carrefours à peu près. D'équipés. Et on l'a démontré déjà depuis le temps qu'on a gagné du temps. On réduit le temps par deux. Le délai d'approche est nettement réduit. Et puis, tout ce qui est réduit, c'est la variance. Donc, la variabilité du temps d'approche. C'est-à-dire qu'avant, le temps variait entre 160 et 60 secondes. Donc, on avait un écart qui pouvait être de plus d'une centaine de secondes, plus d'une minute. Aujourd'hui, on passe entre 80 et 40 secondes selon les conditions de circulation. Donc, on a quand même réduit. On est passé... L'écart entre le max et le minimum a été réduit de 100 à 40 secondes. Donc, c'est une meilleure régularité, meilleure... On a réduit le temps, mais c'est surtout ce qui était important pour l'exploitant, c'est d'avoir les bus qui passent à l'heure et pas forcément les bus qui passent vite. Donc, c'est déjà un bon point. Ce qui gênait l'exploitant, c'était que le système étant propriétaire, il est compliqué de le faire évoluer. On ne peut pas dire maintenant, tiens, je vais lancer un nouveau marché et équiper des nouveaux carrefours avec d'autres équipements. Il faut... Comme les bus sont équipés, les carrefours sont équipés, ça ferme le marché. Donc, on a expérimenté un système dit V2X. Donc, V2X, c'est une norme européenne, même mondiale, de communication entre véhicules et infrastructures. Et donc, dans ce protocole normalisé, les industriels ont développé soit du leur embarqué, soit du sol, soit les deux. Enfin, chacun développe un peu ce qui l'intéresse, avec des applications très variées. C'est le système qui va servir aussi aux véhicules autonomes. Donc, c'est un déploiement mondial. On ne vise pas un pays ou même un continent. C'est mondial, forcément, avec les gros industriels qui se lancent dans la conception de produits. Et donc, nous, ce qu'on a démontré dans notre expérimentation, c'était qu'on a croisé en fait, les équipements. On a pris deux fournisseurs différents et on a équipé des bus. Il y avait six bus, six carrefours. On a équipé trois bus d'un fournisseur, trois bus d'un autre fournisseur. Et pareil, sur les carrefours, on l'a croisé. On a fait passer les bus de chaque fournisseur devant chaque carrefour en exploitation normale. Pendant un an, ça tournait. Et on voulait vérifier que les systèmes communiquaient entre eux. Parce que quand on parle de normes, c'est sur le papier. Après, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte qu'il y a un petit écart. Il y en a un qui a oublié un truc, l'autre un autre. Donc là, on a quand même travaillé pendant un mois ou deux pour que les industriels s'entendent bien sur tous les échanges donnés. Parce qu'il y avait toujours un petit peu d'amiguité là-dessus. On a corrigé ça. Et ensuite, on a fait tourner les systèmes. Et là, on a démontré la compatibilité et ce qu'on appelle l'interopérabilité des équipements. Voilà. Donc ça, ça a tourné. En termes de résultats, c'est le même principe de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un système radio. Ce n'est pas les mêmes bandes de fréquence. Ce n'est pas le même protocole. Mais le système envoie une position toutes les cinq secondes également. Même, on est passé en dessous, on est quasiment à la seconde. Donc le véhicule envoie sa position toutes les secondes. On est en mode centralisé, local pur, décentralisé. Le véhicule communique avec le carrefour. Le carrefour réagit, fait sa commande. Et voilà. Donc on est vraiment sur un système très local et qui fonctionne. Il y a un autre intérêt à ce V2X, mais on n'a pas vraiment exploré parce que ce n'était pas l'objet de l'expérimentation. c'est qu'il y a une remontée d'informations possibles en V2X. Alors que la radio, c'est un sens unique, on va dire. Le bus se localise, fait une demande et c'est tout. Et le contrôleur réagit. Là, il y a un retour d'informations du contrôleur de carrefour, donc des feux, vers le véhicule. Ce qui veut dire que dans le véhicule, on peut donner une information un peu plus riche. On a expérimenté 2, 3 petites choses. Le premier retour, c'était l'équivalent d'un sac, un signal d'aide à la conduite. C'est pour signaler au conducteur qu'il est bien pris en compte dans le carrefour et qu'il va avoir la priorité. Donc ça le rassure au niveau du conducteur pour lui dire, c'est bon, tu es pris en compte, ton véhicule est pris en compte, tu vas pouvoir passer sans t'arrêter. Vas-y sereinement. Et la deuxième chose qui est possible, c'est qu'on peut mettre du close-à. Donc c'est des informations encore plus riches. C'est-à-dire qu'on lui dit le feu va passer au vert dans 30 secondes. Ou la durée où le feu va passer au rouge dans 30 secondes. Donc en fait, il a le temps de la phase de fonctionnement du carrefour, de sa ligne de feu. C'est-à-dire que si le feu est rouge, on va dire le feu passe au vert dans 20 secondes. Si le feu est vert, le feu passe au rouge en 10 secondes. Ça, c'est une information très riche. Ça, on l'a testé, on l'a proposé. Les exploitants n'étaient pas tellement... Enfin, en termes de sécurité, l'exploitant bus ne souhaitait pas qu'on mette ce genre d'informations de temps, de feu. Ils avaient peur que les conducteurs jouent un peu avec l'accélérateur pour passer plus vite ou ce genre de choses. Mais c'est plus un problème, on va dire, de comportement des conducteurs qu'un problème technique pur. Ce qui était intéressant, c'était le signal d'aide à la conduite. C'est-à-dire qu'on affiche juste. C'est bon, tu es pris en compte. Vas-y, tranquille. Pas besoin de freiner, pas besoin d'accélérer. Tu passeras au feu. Et ça, c'est plus juste une information, on va dire, basique. C'est juste un afficheur. Voilà. Ça a été expérimenté. Les conducteurs l'ont plus ou moins utilisé. Ils étaient assez... Dans l'interrogation de ce que ça voulait dire réellement. Ils n'avaient pas tous compris. Ils n'ont pas été bien formés. C'est un problème d'exploitation. Techniquement, ça marche. Globalement, parce que là, les tendances aujourd'hui, c'est d'aller plutôt vers des solutions V2X qui se généralisent. Même si aujourd'hui, c'est un peu plus cher. Parce que là, c'est neuf. C'est neuf. Il faut l'industrialiser. Les nationaux ne sont pas encore optimisés leurs coûts. Donc, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un peu plus cher que la partie radio. Mais ça amène d'autres fonctions pour les bus, mais ça peut être aussi utilisé pour les voitures, pour les véhicules d'urgence, les pompiers, la police. Il suffit que n'importe qui puisse, enfin, n'importe qui, tout véhicule autorisé puisse s'équiper d'un signal d'un émetteur V2X et il bénéficiera de la même information, du même qualité d'information avec des niveaux de priorité qui peuvent se gérer de manière individuelle. Donc, on peut... On est vraiment, c'est un système très ouvert et très communiquant. Et donc, ça permet d'aller beaucoup plus loin que juste la priorité bus. Oui. C'est un système Marseille, on est en phase de déploiement ou d'installation d'un système localisé, une priorité localisée. C'est du BHNS, donc des bus au niveau de service puisqu'on est en train de travailler sur la ligne B4 et on équipe des carrefours de la ligne B4. Alors, on se retrouve dans le cas de figure toulousain, c'est-à-dire qu'il y a déjà des lignes de bus au niveau de service, il y a déjà des carrefours équipés et on est sur des systèmes radio donc pour que les systèmes soient compatibles entre eux parce qu'un bus, il est sur une ligne et puis il peut passer sur une autre et on ne va pas le suréquiper, on ne va pas lui dupliquer tous ses équipements. Ils étaient amenés à utiliser le même matériel que le matériel existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont de la radio normale, standard avec des systèmes de communication protocole un peu propriétaire, ils sont amenés à déployer les mêmes équipements sur la nouvelle ligne de bus. Bordeaux, c'est un petit peu différent parce qu'on a testé différents équipements et la différence, c'est qu'à Bordeaux, le système de régulation des carrefours est très centralisé. Il est hyper centralisé, ça veut dire que les commandes sont faites, les commandes des lignes de feu du carrefour sont calculées au niveau des serveurs. Le contrôleur, il ne fait rien, il gère la sécurité, c'est tout. Mais toutes les commandes un petit peu évoluées, intelligentes, sont calculées de manière très centrale. Donc, on a été amené à travailler sur une solution centralisée où c'est le bus qui est localisé, qui transmet sa position, mais c'est le serveur central qui calcule et qui donne la priorité au niveau du carrefour. La localisation, elle est faite de manière beaucoup plus simple. Il n'y a pas de la radio, c'est juste une détection en longue distance et une détection en courte distance. Il y a plusieurs systèmes, il y a des systèmes à boucle, des systèmes à hyperfréquence, mais on n'est pas sur des communications très précises, c'est je passe à tel endroit, je passe à tel autre endroit et donc je déclenche une priorité. Mais c'est le système central qui gère la priorité. Voilà les... La régulation de trafic au service des Smart Cities. Ainsi, pour conclure, nous allons aborder quelques grands enjeux liés à la régulation de trafic au service des Smart Cities. Tout d'abord, le point principal que nous recommandons aujourd'hui aux autorités est d'essayer de travailler à une convergence coordonnée entre les systèmes de transport intelligent routier et les systèmes de transport intelligent dédiés au transport public pour aller vers une hypervision globale des territoires. Cette vision intégrée permet la mise en place de nouvelles stratégies favorisant le report modal et ainsi la réduction de l'usage de la voiture individuelle. Notamment par la mise en place de voies réservées ou d'ondes vertes, de péages urbains, de stationnement public payants, de tarifications intégrées pour les transports en commun ou même de vidovalisation concernant les mauvais comportements routiers. Enfin, une approche de PCD de régulation moderne doit se baser sur une architecture technique modulaire la plus ouverte possible comme nous l'avons prévu précédemment pour ne pas être prisonnier de systèmes propriétaires. Également, grand point sur lequel nous conclurons, le savoir-faire métier d'exploitant. Un outil, si on ne sait pas s'en servir, ne sert à rien et la formation à la fois des opérateurs de PC de régulation et des opérateurs de régulation de services bus est essentielle pour une meilleure priorité au feu et insertion dans le trafic routier des bus urbains. Merci beaucoup. Au revoir.